Robert Mugabe est donc décédé aujourd'hui à 95 ans. L'homme a dirigé le Zimbabwe d'une main de fer pendant 37 ans. C'est un des plus longs règnes sur le continent africain. Ce héros de l'indépendance du pays a dans un premier temps mené une politique de réconciliation. Mais il a très vite eu la main lourde contre ses opposants et plongé son pays dans la crise. Du libérateur au dictateur, retour sur la carrière de Mugabe avec Philippe Antoine. Libérateur devenu dictateur. Dans cette rue de la capitale zimbabwéenne qui porte son nom, la nouvelle de sa mort suscite des réactions diverses. L'histoire de Robert Mugabe, c'est d'abord celle d'un opposant politique dans un pays qui s'appelait alors la Rhodesie. Il y fera d'ailleurs de la prison avant de devenir premier ministre à la naissance du Zimbabwe en 1980. C'est le début d'un très long règne car le premier ministre va s'arranger pour devenir président en 1987 et surtout, il va tout faire pour se maintenir au pouvoir. Ce qui se traduit par l'utilisation de la violence contre ses adversaires politiques et bien sûr le trucage des élections. Et peu lui importe les réactions internationales. Ils veulent venir chez nous et nous dicter notre conduite. Cela ne se passera jamais au Zimbabwe. Jamais. Au début des années 2000, face au mécontentement de la majorité noire, il saisit les fermes des grands propriétaires blancs, impose une réforme agraire qui ne fonctionnera pas et transforme son pays en catastrophe économique. Il est aujourd'hui question de famine, même si Robert Mugabe a quitté le pouvoir depuis presque deux ans. En réalité, il a été forcé à démissionner. Après l'intervention de l'armée en novembre 2017, à l'époque, la population avait très joyeusement exprimé son soulagement de voir enfin s'arrêter ce qui était devenu un bien trop long règne.